salut je vous fais un petit coucou du soir là pour vous faire ma vidéo du jour alors j'ai encore bouquiner un peu le stephen king parce qu'il ya de la matière quand même et parler de la grammaire cette fois ça c'est peut-être le deuxième non ça je crois que c'est toujours par rapport à l'outil numéro un qui est donc le mot le vocabulaire et puis là ça passe à la question de la grammaire qui explique c'est pas c'est super important dans le sens où si on a les bases genre le verbe et le nom fait ce qui désigne ce qui fait agir ça suffit amplement et plus c'est simple mieux c'est mais il expliquait que lui supporte pas tout ce qui est alors moi je veux vous dire pareil et moi les termes ça m'a toujours un peu halluciné de me rappeler des termes donc il s'agit des alberbes et des superlatifs genre doucement tous les verbes qui sont en mer tous les mots qui finissent par mans donc comme je viens de publier en ebook une petite nouvelle une nouvelle qui est sur mon blog je vais vous donner le lien après si vous voulez aller jeter un coup d'oeil donc j'ai jeté un coup sur ma nouvelle pour voir si je j'exagérais dans les termes en mans et alors il donnait l'exemple justement de la porte qui est claquée violemment et en fait je disais le plus simple c'est de dire fermé violemment ou tout simplement claquer et dans ma nouvelle c'est justement j'ai fait j'étais contente parce que j'avais la phrase il claqua la porte ou ah non la porte claqua oui bah c'est bien la porte claqua bon il préfèrerait dire il claqua la porte finalement je pense mais bon peu importe ouais j'en ai j'en ai repéré un quand même qui était un peu exagéré de ma part d'ailleurs si vous voulez voir où donc j'en utilise quelques-uns mais moi je trouve ça plutôt confortable et puis je pense que c'est vachement une question d'imagerie aussi j'utilise beaucoup je transporte dans l'imagination quand même et puis j'aime bien j'aime bien souligner la manière dont dont les choses peuvent se passer quoi donc bah moi je vous propose d'aller voir cette nouvelle pour me dire ce que vous en pensez si je j'abuse des mots en mans donc c'est à dire des adverbes si je me trompe pas et puis c'est la nouvelle qui s'appelle le rencard de la bête en fait c'est l'histoire d'aria dans la ville de métropole qui a été d'ailleurs illustré pour la couverture toujours par julien et lui c'est il s'est éclaté à faire la ville de mélopole et ouais c'est une c'est une nouvelle plutôt sympa et ben justement pour l'occasion j'ai retiré un indice qui faisait qu'à la fin on est un peu moins surpris si on a repéré l'indice donc j'ai enlevé deux phrases pour pour un peu alimenter le suspense finalement mais bon c'est ici c'est comme ça je le petit jeu de savoir si on peut deviner comment le mot de la fin si on peut dire voilà j'ai retiré deux phrases pour m'amuser aussi donc bah si vous allez sur mon site avec le lien que je vais vous donner en dessous là de la vidéo vous pourrez me dire un peu ce que ce que vous pensez tout ça et puis si j'abuse c'est ce que vous pensez du style avec plaisir je je vais avec vous comment comment vous trouvez ça et puis on pourra en discuter bon bah ciao à demain si vous voulez bien